bonjour à tous bienvenue sur le montage de torkane je suis torkane aujourd'hui on se retrouve pour les numéros 24 25 26 27 et 28 et oui ça fait beaucoup de numéros j'ai toujours été chercher chez mon marchand de journaux pendant les vacances et puis on va regarder ce qu'il ya dedans allez numéro 24 la deux chevaux de 1960 oui je pense que c'est la plus répandue celle ci allez on a quand même pas mal de fascicules à voir donc je vais passer très rapidement sur ces fascicules si vous voulez regarder plus en détail je vous laisserai faire pause sur la vidéo voilà la c6 et attention qu'avant nous ce numéro numéro 24 et dans encore des câbles à brancher donc on branche des câbles et on les branche sur le circuit imprimé et ce sera tout bon allez on passe numéro 25 citroën c15 il y a une forme simple celle là ouais c'est une préparation allez hop les citroën DS d'ailleurs j'en ai fait une il y a quelques années de ça bon elle a très très mal supporté le déménagement malheureusement oh elle est belle celle là oui c'est un concept car mais très sympa alors bah qu'est-ce qu'on a encore des câbles à brancher merveilleux c'est pas vrai c'est pas vrai mais qu'est-ce que nous a fait qu'est-ce que vous avez fait là c'est pas possible numéro 25 on est au quart de la collection et on a allez deux câbles à brancher sur bon enfin bref voilà bon ben voilà on a branché nos feux on est content on a passé un numéro dessus allez hop sans commentaire numéro 26 mehari au salon de paris la révolution en mehari ah ouais bah là oui pourquoi pas ah elle a fait le tour du monde cette petite mehari ah la CX la CX et là j'ai peur de tourner la page allez on regarde et bah ça va on a encore des câbles c'est pas possible bon allez on va passer on a branché nos câbles on est content ce qui doit être les câbles de contact de porte peut-être ou je sais pas quoi bon on verra ça numéro 27 une mairie sur la lune hein ah ouais pourquoi pas bon je passe parce que sinon la vidéo va durer deux heures allez le cross-turner ouais sympa alors qu'est-ce qu'on a là ah un boîtier à piles et puis regardez ah bah une chose ça fait ça fait 15 numéros qu'on fait rien d'intéressant là on va on va juste allumer nos feux alors après autant de numéros avec que des câbles j'espère 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 sincèrement bah qu'ils vont fonctionner du premier coup voilà donc voilà bah on va faire nos petits tests bon n'empêche qu'avec ça ça veut dire que il n'y a plus de câblage il n'y a plus de câbles alors numéro 28 et attention qu'est-ce qu'on a oui on a le châssis et bien enfin enfin il faut arriver au numéro 28 pour trouver commencer quelque chose de sympa bon ça ne va pas aller loin puisque là juste on va positionner notre circuit imprimé d'ailleurs directement sur le châssis métallique moi ça ça ne me plaît pas je vais vous montrer ce que je vais faire et puis on va fixer aussi l'interrupteur voilà on va mettre des petits scotchs pour maintenir nos câbles et puis notre résultat final voilà bon allez sans plus attendre on commence directement le montage de tous ces numéros donc les pièces de notre numéro 24 tout simplement une rallonge deux câbles et un petit câble avec une LED alors première étape et bien on vient raccorder les deux ensemble comme ceci et deuxième étape on vient sur notre circuit imprimé et on va raccorder le tout voilà et bien ça c'est un numéro et c'était le numéro 24 allez on va passer au numéro 25 numéro 25 et bien tout simplement deux câbles avec deux LED rouge pour les feux stop étiquetés E et là où c'est très fort dans ce pas à pas c'est que cette opération que l'on va faire c'est une opération et l'autre c'en est une autre en fait voilà la première opération c'est de connecter de récupérer notre rallonge avec nos prises femelles marquées E et raccorder la première et l'étape B et bien on raccorde la deuxième on n'a pas pu nous mettre carrément ça sur une seule étape raccorder les deux et c'est tout on n'en parlait plus mais bon voilà bon ça c'était notre numéro 25 allez on va passer au numéro 26 numéro 26 allez un câble de LED étiqueté C que voici et puis qu'on va prendre tout de suite puisque on récupère notre circuit imprimé et on va venir le raccorder ici voilà qui est fait étape suivante et bien on va récupérer je pense ce contact qui est ni plus ni moins qu'un contact de porte ouais c'est ça le petit contact de porte je pense oui peut-être comment ça se fait qu'il n'y en a qu'un bon c'est pas grave il faut que je regarde d'ailleurs ah non c'est le c'est le contact de de feu de frein d'accord ok et celui-ci il est marqué en F hop on récupère notre circuit imprimé notre lettre F est ici allez on connecte et voilà bon c'est quand même un sacré paquet de fils et fin de ce numéro 26 numéro 27 et bien écoutez on a notre boîtier à piles que voici donc étape 1 on vient le raccorder il est resté accroché à cet endroit donc le dernier connecteur que l'on a sur notre circuit imprimé on va venir le mettre en place voilà alors ici on va placer 3 vis 3 vis 3 piles je pense que c'est des triple A ouais ça doit être ça je vais récupérer 3 piles triple A je ne sais où donc voilà j'ai récupéré des piles on met donc notre commutateur sur on ici et puis pas de panique on appuie sur notre bouton ici voilà et regardez tout s'allume ça aurait été malheureux quand même que tout s'allume pas donc voilà toutes nos leds sont allumés alors en appuyant ici on va faire marcher les feux stop hop ouais c'est super léger quand même moins que ce soit mes piles qui soyez un peu fatiguées mais c'est quand même assez léger je ne sais même pas si vous le voyez bon on le fait clignoter légèrement voilà bon allez hop on remet ça sur off et ce sera tout pour ce numéro 27 on va passer au numéro 28 et ben voilà enfin enfin une grosse pièce oui ça fait plaisir d'avoir cette pièce et alors donc châssis châssis entièrement en métal voilà je me posais la question s'il allait être en plastique et ben non 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 il est bien en métal donc on a un sachet de vis JM et des autocollants pour venir maintenir nos câbles allez il n'y a plus rien on pose ça ici et on va commencer le montage donc première étape il nous demande de déconnecter le boîtier à pile on vient récupérer notre circuit imprimé alors je ne suis pas dans le même sens voilà je vais me mettre dans le même sens que sur le fascicule ce sera plus simple donc on va faire passer notre boîtier enfin notre notre bouton marche arrêt à l'avant on va venir on va venir le positionner donc à son emplacement ici comme on peut le voir en dessous nous avons on off donc là il est il est sur off donc il va dans ce sens là voilà comme ceci alors qu'est-ce qu'ils nous disent voilà alors une petite chose que je n'aime pas beaucoup je ne sais pas si ça a vraiment une importance mais moi ça me fait peur c'est de poser un circuit imprimé comme ça sur directement sur une base métallique je ne sais pas si ça a une incidence mais moi je n'aime pas alors ce que je vais faire vous voyez je prends un petit bout de scotch et je vais mettre un petit bout de scotch sur sur l'emplacement où doit venir le circuit imprimé pour ensuite le placer dessus en fait pour isoler ce circuit imprimé de cette partie métallique parce que je n'aime pas trop normalement ça ne doit pas être en contact avec il me semble il me semble après c'est peut-être moi qui dis des bêtises c'est peut-être moi qui me prends la tête pour rien mais bon je préfère faire comme ça donc voilà qui est fait alors ce que je vais faire tout simplement je vais prendre une vis JM je vais faire les quatre trous pour percer le petit morceau de scotch voilà ça on peut raccorder enfin on peut fixer le circuit imprimé donc avec quatre vis JM donc voici qui est fait notre circuit imprimé est en place donc ensuite on vient fixer aussi notre interrupteur donc je revérifie que je suis bien sûr off donc voilà il a tourné entre temps voilà je le mets sur la bonne position et on le fixe aussi avec des vis JM voici qui est fait tiens je vais me servir du boîtier à pile parce que le petit bouton il dépasse et je veux pas trop appuyer dessus alors les étapes suivantes vont être tout simplement alors ils nous disent voilà les deux feux stop les faire passer à l'avant ici ensuite on a celui-ci et celui-ci donc les câbles G à faire passer de ce côté là apparemment d'après ce que je comprends c'est un peu brouillon j'aurais pu faire mieux quand même on prend aussi les deux contacts qui doivent passer à l'avant écoutez vous savez quoi les scotches je les mettrais après parce que là je suis vraiment pas sûr et qu'est-ce que nous avons le dernier câble aussi qui doit passer à l'arrière voilà bon écoutez de toute manière faites comme vous voulez alors attendez parce que qu'est-ce qu'ils nous disent alors ils ont l'air de nous dire que ah oui d'accord ok on sépare les fils et on les fait ressortir ici un peu comme comme sur la la deux chevaux spot alors le raccord il va venir ici et puis ça va dans la gorge qui est ici bon écoutez franchement les rangements des câbles je verrai ça vraiment plus tard puisque là c'est vraiment trop brouillon on voit rien ils expliquent très très mal je trouve enfin pour ma part je trouve que c'est très très mal expliqué mais bon voilà on sait qu'à cet endroit il y a un emplacement une petite gorge pour les câbles donc ça doit faire un truc comme ça je pense ouais voilà et puis ici on a l'autre qui vient ici ouais je suis pas je suis pas très très fan de l'explication avec autant de numéros de câblage où il n'y avait rien à faire ils auraient pu faire l'effort au moins et bien de nous faire un beau plan de passage de câbles enfin bon voilà bon et je mets ça comme ça hop celui-là il va aller ici et puis voilà bon bah écoutez après temps de numéros et bien on a quand même on a quand même réalisé quelque chose ça fait plaisir il était temps franchement il était temps parce que là de vous à moi j'en pouvais plus j'en pouvais plus de ces câbles de ces numéros de câbles voilà il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos pensez à vous abonner à liker commenter et quant à moi je vous dis ciao ciao